Je trouve qu'on a pas mal de gens qui essayent d'instrumentaliser les violences qui existent à Nantes alors que c'est des violences qui existent partout en France en fait. Il n'y avait pas de lumière, je me fais encercler par une mode de chien, ça commence à me grogner dessus et tout. Je me suis dit oula, en plus je ne suis pas vacciné contre la rage. Je me suis dit aïe aïe aïe. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Jules qui va nous partager toutes ses connaissances sur la Thaïlande. Abonne-toi à cette chaîne si tu vas recevoir plein de vidéos sur la Thaïlande ou si tu es un fan de la Thaïlande. Mets-moi un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air pour récompenser mon travail. Si tu veux me récompenser, tu peux me laisser aussi un petit don, ça va intégralement pour les enfants malades, pour les refuges à niveau, pour les malheureux. Bref, on fait plein de trucs, tu as plein de vidéos en description quand grâce à tes dons on va un peu de partout. Et puis moi je te cite dans la vidéo, ça te récompense toi, ça me récompense moi pour mon travail. Et c'est bien cool. Et si tu cherches à faire un petit peu comme nous, à voyager un peu de partout dans le monde et à travailler en même temps dans pratiquement tous les pays du monde, et bien écoute on recrute, on recrute des saisonniers dans le domaine de l'animation en général. C'est des boulots plutôt cool, voilà. Après tu deviendras pas riche, tu deviendras pas multimillionnaire, mais ça te permettra d'obtenir ta liberté financière et surtout géographique, d'avoir un bon salaire, de voyager gratuitement. Et c'est plutôt cool, tu te feras plein d'amis. Voilà, maintenant il faudra bosser quand même un petit peu évidemment. Mais si tout ça, ça t'intéresse, si t'as moins de 40 ans, et bien envoie moi un petit message sur Instagram, bien motivé, et on reviendra un petit peu ta candidature et ton profil. Et c'est parti dans la vidéo. Salut Jules, comment ça va ? Ça va très bien, écoute. Dis-moi, t'as quel âge ? J'ai 23 ans, depuis peu. Et tu viens de où ? Je viens de Nantes en France, à l'ouest, frontière bretonne, voilà. Nantes, paraît-il, il y a quelques années, que c'était la ville la plus idéale à habiter, avec aucune délinquance, etc. J'avais lu ça il y a une dizaine d'années, sur un magazine, ou non, même sur Google, c'était marqué, vraiment la meilleure des vies de qualité à habiter, et apparemment maintenant un petit peu moins. Alors, je pense que, en tout cas à titre, en tant que Nantais, je trouve que c'est exagéré par beaucoup de médias. Je connais beaucoup de villes en France, et je trouve que Nantes vaut ces villes-là, en termes d'habitation, en termes de logement, etc. Je trouve qu'on a pas mal de gens qui essayent d'instrumentaliser les violences qui existent à Nantes, alors que c'est des violences qui existent partout en France, en fait. Donc voilà, alors, oui, à Nantes, ça craint, etc. Mais je pense qu'on en fait trop avec cette ville-là. Et que moi, en tout cas, je suis content de là où je viens, et je pourrais y vivre, donc voilà. Une personne que j'avais interviewée aussi, elle disait que c'était marqué, que c'était comparé à Bogotá, en Colombie. Ah non, 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 non. Enfin, je suis jamais allé au Bogotá, en Colombie, etc. Mais franchement, je suis pas sûr. Tu peux sortir la nuit. Évidemment, c'est compliqué. Tu fais attention, je connais, j'ai des gens de ma famille qui ont été agressés, parlant de chez moi, etc. Mais de là à comparer ça, il n'y a pas de meurtre tous les jours. Voilà, enfin, je pense que c'est un peu exagéré aussi. Pourquoi, Jules ? Pourquoi beaucoup de Français en Thaïlande ? C'est le soleil, c'est la chaleur, c'est les vacances, etc. Tu peux tout voir. T'as de la montagne, t'as de la mer, tu peux faire tout type de vacances en Thaïlande. Et en plus, c'est un pays qui est extrêmement pratique pour les touristes. La France, est-ce qu'elle te manque ? Je suis bien content de la quitter. Déjà parce que l'hiver arrive en France, donc ça joue beaucoup. Et puis parce que j'avais envie de nouveautés. Après, je sais que je serais quand même heureux d'y rentrer. Tu faisais quoi avant de nous rejoindre ici, là, en Thaïlande ? Là, je viens tout juste de finir mes études. J'étais en master, Sciences Po, à l'université de Nantes. Et avant, j'étais en droit à Nantes. Donc voilà, 5 ans dans le public. Une petite pause obligatoire dans la vidéo, les amis. On est dans le centre commercial Iconsiam, qui est le plus grand centre commercial de Thaïlande. Il est à Bangkok. Je te recommande vraiment d'y venir. Il est immense. Et il y a vraiment plein d'activités. Comme justement cette fontaine qui est vraiment le must. Donc tu vois, ça coule de l'eau. C'est vraiment top. Allez, c'est reparti pour la vidéo. En fait, non. Je te laisse un petit peu de... regarder le... l'art. Eh, c'est magnifique, hein. J'espère vraiment que tu vas vivre cette sensation. D'être un petit peu... En plus, c'est un peu éclaboussé. Tu vois, je reçois des... des minuscules particules d'eau. Ça déchire. Ils ont mis même des écritures. Où c'est marqué Iconsiam. Incroyable. Allez, je te laisse. Je vais profiter de ça. Je vais continuer de profiter de ça. Ça, à la caméra. Je te remets à la vidéo. Un mauvais souvenir à nous raconter. En Thaïlande, là ? Bah... C'est une expérience qui aurait pu... Bon, c'est une pire expérience. C'était pas non plus un calvaire. Mais c'est ce que je te disais avec les chiens. C'était à In Thaïa, justement. Petit parc, la nuit, je décide de le traverser comme ça. Téléphone déchargé, pas de lumière. Je me fais encercler par une mode de chien. Ça commence à me grenier dessus et tout. Je me suis dit, oula, en plus, je suis pas vacciné contre la rage. Je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il grognait ? Ouais. Ah ouais, c'était vraiment... J'étais pas serein, tu sais. Il m'entourait. Je sais pas, il devait être 5, 6, peut-être. Ça grognait et tout. Pourtant, moi, j'aime bien les chiens et tout. Mais là... Il faisait nuit ? Ouais, il faisait nuit. En fait, vraiment, comme un débile, j'avais pas ma batterie externe. Téléphone déchargé et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais couper par ce parc pour aller plus rapidement. Pas très intelligent. Mais bon, en vrai, ça aurait pu être n'importe où, ça. Ça. D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce que t'as fait ? Parce que s'il y a des gens qui se retrouvent dans la même situation. Parce que c'est vrai que ça peut arriver hors de Bangkok. C'est vrai. Ah ouais, ouais, ouais. En plus, là, et encore, c'était à Utah. Donc, c'est quand même une grande ville. C'est pas... Voilà. Mais... Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Toi, t'as fait quoi ? T'es entouré. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, moi, j'ai pas bougé. Enfin, tu veux dire sur le moment ? Ouais. Moi, j'ai pas bougé. Les chiens sont là. Ils sont entourés, ils grognent. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, pas bouger. Les chiens, ils sentent quand tu stresses. Donc, faire des grands mouvements, ça va les exciter encore plus. Les grands mouvements, ils s'excitent. Et là, ça peut partir en cacahuètes. Donc, l'idée, c'est de rester serein. T'avances, t'avances. Et en fait, j'aurais peut-être dû ne pas m'arrêter. Parce que s'arrêter, c'est se faire encercler. Et c'est rester sur leur territoire. Alors que si tu continues, tu continues. Au bout d'un moment, peut-être que tu te casses de leur territoire. Tu vois ? Donc, c'est... Mais moi, on m'a dit... J'aimerais bien que vous me disiez, d'ailleurs, pour les personnes qui regardent la vidéo en commentaire. Moi, on m'a dit, justement, si tu rencontres un jour un ours, un loup, un truc, et que c'est... Enfin, oui, même des chiens. Justement, c'est en criant, en criant plus fort qu'en faisant des grands gestes. Tu peux montrer qu'on est gros, on est grand. Ouais, c'est vrai. Franchement, je pense que ça dépend des animaux. Je sais qu'avec des ours, tu peux faire ça, ça marche. Mais il y en a d'autres, ça ne marche pas, justement. J'ai plus la data, comme on dit. Après, pour les chiens, franchement, meute de chiens sauvages, je trouve ça tellement imprévisible que... Je serais bien curieux de savoir si vous savez, vous, derrière, qui regardez la vidéo en commentaire. Ouais. D'accord, bon, ça, ça t'a fait quand même bien flipper. On peut dire que tu t'es même vu pratiquement mourir. Ah, je ne pouvais pas mourir, mais je me suis dit, si je me fais mordre et tout, c'est chiant d'aller à l'hosto après pour se faire vacciner et tout, parce qu'en plus, c'est la rage, il faut faire des rappels. Donc... Mais t'as bien flippé. Ah ouais, mais bon, après, franchement, ça va. C'était juste un petit truc comme ça. Et je pense que c'est arrivé à plus d'une personne, et voilà. Trois choses à savoir avant de partir en Thaïlande. Trois choses à savoir. Je pense qu'il faut être un peu ferme, parfois, parce que ça négocie, parfois, dans les boutiques, les boutiques, même les taxis, etc. Donc, il faut être un peu ferme. Il faut quand même pas non plus se laisser avoir, mais voilà. Deuxième chose, faire attention. Après, c'est pareil partout, mais faire attention quand même à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Je connais des gens qui ont des petits soucis, mais bon, pas que en Thaïlande non plus. Donc, au niveau sanitaire, il faut faire gaffe. Une troisième chose, voyager léger, je pense. Parce qu'il fait chaud, je pense. Voilà. Trois grandes différences avec la France ? Température, climat, direct. Les couleurs, enfin, les paysages aussi. La France, c'est... Après, la France, c'est très varié, mais c'est très gris quand même. Quand on va dans une grande ville en France, c'est gris. Quelle que soit la ville, c'est beau, mais c'est gris. Alors qu'ici, il y a de la couleur. Quand tu vois les temples, tout est doré, multicolore, etc. Et la troisième différence, la nourriture. Et encore, tu as pas mal de similitudes. Tu n'es pas perdu non plus. Mais ça mange plus épicé, plus de gris. Voilà, c'est asiatique. Trois chocs culturels avec la France ? Peut-être le... Je ne sais pas. Peut-être dans le sens le respect, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais tu vois, en France, ça l'ouvre, ça se critique, ça s'insulte et tout. Tu penses qu'il y a moins de respect en France qu'ici ? Les Français sont... Après, ils sont réputés à l'international. Les Français pour être très cru, bien... Je ne sais pas quel terme je pourrais utiliser, mais voilà. Malpolis. Ouais, malpolis. Aigris. Aigris. Antipathique. Mais après, je n'ai pas assez voyagé pour me rendre compte encore la différence, la grande différence. Voilà. Et après, qu'est-ce que je pourrais te dire ? Chocs culturels, c'est ça ? Tout ce qui est architecture, aux termes de religion, c'est vraiment le bouddhisme. Mais en fait, ça n'existe pas en Europe. Enfin, ça existe, mais il n'y a pas de temple, etc. Tu arrives ici, il n'y a pas d'église, il va y avoir des mosquées et tout. Je pense qu'il y en a, mais ça, c'est quand même bien différent. Et après, culinairement en parlant aussi. Que penses-tu du coût de la vie et des prix en Thaïlande ? Non, c'est très peu cher. Après, je ne suis pas thaïlandais, donc je ne sais pas si c'est cher. J'imagine que comme partout, il y a des problèmes d'inflation, etc. Ça doit être cher, compliqué. Je ne connais pas les revenus des personnes qui viennent ici. Mais oui, en tant qu'Européen, justement, on part tellement avec des prix qui sont hauts chez nous. Et en fait, quand tu arrives là, le coût de la vie, ce n'est pas cher. Tu peux manger pour, limite, je ne sais pas, pour 2 euros, même pas 2 euros. Jules, un grand merci pour ton temps. Et puis, à très bientôt. Merci. Salut. Salut.